Coucou Jérôme, salut Thibault qui nous accompagne aussi. Donc bienvenue pour ce deuxième webinaire d'Arawa sur les applications collaboratives de Nextcloud. Donc on va commencer par une petite introduction sur Arawa, sur Nextcloud. Ça laissera à tout le monde le temps d'arriver au fur et à mesure. Et puis nous pourrons aborder le sujet du jour. Donc je te laisse commencer Jérôme. Oui, merci Doriane. Doriane, eh bien avant que Doriane et moi on se présente et même Thibault, on va vous présenter un petit peu la société Arawa. Et donc c'est moi qui vais poser la question et qui vais m'adresser à Doriane. Doriane, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'Arawa ? Tout à fait, eh bien Arawa est une SS2J ou une ESN, donc une entreprise de services informatiques tout simplement. Et quelle en est la particularité ? Alors je pense que ça devrait se voir sur la présentation qui apparaît à votre écran. Donc Arawa, collaboration, open source. En fait, la particularité, c'est qu'on ne va travailler qu'avec des éditeurs qui proposent des logiciels open source ou libres, et plus précisément des logiciels de collaboration et de communication en entreprise, en organisation, voilà, pour le milieu professionnel. Et pour le côté un petit peu historique, depuis quand existe la société Arawa ? Eh bien elle existe depuis 2016 et elle a été créée par Philippe Emel, qui nous rejoindra peut-être d'ailleurs. Alors si je me souviens bien d'ailleurs, le mot Arawa signifie quelque chose d'ailleurs, non ? Tout à fait, on le dit puisqu'on nous pose souvent la question, Arawa signifie libre en it-it, donc voilà, on reste dans le thème. L'it-it est bien une langue morte, voilà, mais ça fait un très beau nom, je trouve. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et alors, la société Arawa entretient des relations avec les éditeurs de logiciels libres, voilà, avec lesquels on équipe nos clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces relations qu'on entretient avec eux ? Eh bien je peux te le dire, donc vous voyez à l'écran une liste de logiciels qui s'affiche, donc ce sont tous les logiciels avec lesquels on va travailler, et en fait on va avoir des partenariats avec certains des éditeurs, donc les éditeurs d'OnlyOffice et CollaborOnline pour la bureautique, avec les éditeurs de Tracy, donc Algoo, et avec du coup Nextcloud, Nextcloud Gameb. Donc là, on aura vraiment des partenariats avec eux, mais en fait on va aussi contribuer, et là avec toutes les solutions que vous voyez à l'écran, à d'autres niveaux, que ce soit au niveau du code, puisqu'on a pu faire des extensions ou des applications, je pense notamment à BBB, donc à BigBlueButton et à Nextcloud. Je vais vous mettre les liens dans le chat juste après, comme ça vous pourrez avoir les informations. On va aussi contribuer sur la partie marketing et vente, donc on peut parfois faire des publications communes avec certains de nos partenaires, on peut aussi contribuer d'un point de vue de remontée de bugs par exemple, et aussi du point de vue du design UX UI, puisqu'on fait des propositions à ce niveau-là, notamment sur Nextcloud. – Très bien, et alors bon, maintenant on a présenté la structure, est-ce que Doriane, tu pourrais te présenter individuellement à toutes les personnes qu'on accueille aujourd'hui ? – Tout à fait, je peux me présenter, donc Damor Doriane, je suis chez Arawa depuis un an et demi ou deux ans, je ne sais plus exactement, je suis consultante fonctionnelle, ça c'est mon premier rôle et mon rôle principal, mais je suis aussi chef de projet et chef de produit pour l'application Workspace, donc je vais aussi vous mettre le lien juste après. Donc je suis un petit peu le couteau suisse comme d'autres, et je te laisse du coup la parole Jérôme. – Eh bien, bonjour à tous, donc moi j'ai rejoint l'équipe d'Arawa au mois de mars, en tant que formateur essentiellement, et que dire d'autre, j'ai un petit côté multi-casquette, un petit côté couteau suisse comme Doriane, et donc moi c'est un petit peu de support, d'animation de compte sur les réseaux sociaux pour l'entreprise, rédaction de documentation, etc. Et puis pour ce qui est des présentations individuelles, n'oublions pas Thibaut qui pourrait se présenter également, c'est lui qui est en arrière-plan, va-t-on dire, pour récupérer vos questions, etc. – Voilà, exactement, donc Thibaut-Paul, je suis administrateur de système chez Arawa, je reconnais certains noms dans le chat, donc j'ai le plaisir d'accompagner les clients et nos chefs de projet sur l'installation de diverses solutions, et donc comme le dit Jérôme, je vais noter vos questions dans le chat, y répondre à certaines, et on pourra les voir à la fin de la conférence. – Merci. – Très bien, merci Thibaut. Alors, petite question encore, et toujours à l'attention de Doriane, est-ce que Doriane, tu peux nous présenter Nextcloud ? Parce que finalement, toutes les applications qu'on va présenter gravitent autour de Nextcloud, donc autant poser le décor, comme on dit. – Tu as raison, mais lourde tâche que tu me donnes là. Alors, pour résumer, je dirais que Nextcloud, avant tout, c'est une plateforme de stockage de fichiers, et de partage de fichiers, donc fichiers, documents, dossiers, etc. Et au fur et à mesure, en fait, elle s'est dotée d'une série d'applications, donc qui sont toutes libres open source, qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc ce qui en fait un véritable hub, et vraiment une plateforme collaborative à part entière, tout simplement. – Très bien. – Et je te laisse la suite, Jérôme. – Oui, merci Doriane. Alors, moi, je vais vous déposer dans la discussion publique quelques liens qui sont les liens vers les réseaux sociaux où nous sommes présents. Donc, je vous demande une petite seconde, et je vous le pose ici. Donc, nous sommes présents sur Twitter, Mastodon, LinkedIn, et nous avons une chaîne YouTube, où se trouve d'ailleurs le premier numéro de notre série de webinaires et qui était consacré au partage sur Nextloud. Voilà, donc Doriane, on va lancer le top départ. – Tout à fait. Donc là, j'espère que la plupart des personnes qui voulaient assister au webinaire sont arrivées, car nous allons entrer dans le vif du sujet. Juste avant, effectivement, je remets le lien de la rediffusion du premier webinaire qui était sur les partages de Nextcloud. Donc, Jérôme fera un petit mot là-dessus tout à l'heure, mais on ne détaillera pas les partages dans ce webinaire-là. Ce n'était pas l'objectif. Donc, pour que le webinaire se passe correctement, ce que je vous propose, en fait, c'est d'avoir un mode relativement interactif, c'est-à-dire, sauf les présentateurs, quand je dis « on », vous gardez les micros coupés, vous posez vos questions dans le chat. Donc, Thibaut pourra les relever. Et en fait, on va prendre le temps de répondre à vos questions à la fin. Et puis, éventuellement, si à la fin, il y a un peu moins de monde, donc ce n'est pas trop cacophonique, j'ai envie de dire, on pourra activer les micros, les micros si souhaité. Donc, le webinaire, je ne sais pas si on l'a déjà dit, sera découpé au moins en deux, puisqu'on veut présenter pas mal d'applications Nextcloud. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les applications vraiment communication, collaboration. Donc, on va avoir quatre grands volets. Donc, on va parler des applications autour des fichiers, des applications autour des suites bureautiques en ligne, des applications autour de la visioconférence et des applications collaboratives au sens large. Donc, pour les citer rapidement, il y aura collectif, agenda, contact, formulaire, sondage. Et j'en ai peut-être oublié un, mais vous le découvrirez au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Et c'est toi qui commence, Jérôme, avec les fichiers. Oui, merci, Doriane. C'est parti, j'ouvre le bal. Et je vais vous parler de Nextcloud Files, autrement dit, le gestionnaire de fichiers de Nextcloud. Donc, je vais vous partager mon écran immédiatement. Donc, à partir de maintenant, vous devriez le voir. Alors, Nextcloud Files, qu'on appelle fichiers, donc accessible par le petit icône qui se trouve ici, là-haut. Donc, c'est vraiment l'app historique de Nextcloud. C'est la base de tout, finalement. C'est ce qui permet le stockage, le classement et le partage des fichiers en interne. Donc, je vous montre, je vous fais un petit tour d'horizon de l'outil. Donc, sur la partie centrale qui est ici, on a une liste de fichiers et de dossiers qui m'appartiennent ou qui me sont partagés par d'autres utilisateurs. Il est possible d'effectuer un classement de ces différents fichiers et dossiers par taille, par date de modification et par nom. On peut faire, on a deux modes de visualisation, vignette et liste. On peut également faire de la sélection multiple de fichiers et de dossiers en vue d'actions communes sur les différents éléments sélectionnés. Chaque élément dossier ou fichier dispose d'un petit menu qu'on appelle ici, là, les trois petits points. Ce sont des meatballs. Et par exemple, quand on va sur « Détails », on obtient différents onglets avec des renseignements sur le fichier ou le dossier en question. Donc là, ce sont des activités, ça peut être des commentaires, c'est toutes les options de partage. Donc, ça, je vous renvoie au webinar numéro 1. On a une option de chat qui sera évoquée par la suite et également les différentes versions de fichiers. C'est-à-dire que quand on modifie le fichier, on enregistre automatiquement des anciennes versions en vue d'une éventuelle restauration. On a également, alors là, on a des sélections de fichiers, en fait, des propositions de fichiers qui ont récemment été créés ou ouverts. Et on a également ici un bouton « Plus » qui permet de créer un dossier, un fichier, alors que ce soit du texte, que ce soit du fichier bureautique, et ça, on en reparlera après également. Et enfin, on a un fil d'Ariane qui, lorsque je rentre dans les dossiers, va s'allonger au fur et à mesure. Donc, ça me permet de savoir où je me situe. Sur la gauche, j'ai un accès à tous mes fichiers. C'est ce que j'ai par défaut, donc dans le panneau latéral à gauche. J'ai aussi un accès aux fichiers récents qui sont classés par défaut par date. J'ai une liste de tous mes favoris. Donc, à partir du moment où on a beaucoup de fichiers et de dossiers, on peut mettre des fichiers et dossiers en favoris, ce qui est très pratique également. J'ai une branche qui concerne les partages, les partages qui sont faits par mois vers d'autres personnes ou l'inverse, les partages publics via des liens, etc. Il y a ce qu'on appelle aussi les étiquettes collaboratives qui permettent de repérer plus facilement des fichiers ou des dossiers en mettant, par exemple, une étiquette confidentielle. Ensuite, j'ai une corbeille qui se situe ici, avec bien évidemment une possibilité de restaurer le fichier ou le dossier concerné. Et ici, j'ai différentes informations qui s'affichent et qui me permettent de restaurer quand je veux les éléments. On a une information en bas à gauche, en dessous de la poubelle, concernant le quota, parce que chaque utilisateur dispose en principe d'un quota qui lui est attribué. Donc, on sait où on en est en temps réel. Et puis, j'ai accès également à des paramètres qui se trouvent ici. Voilà, donc, concernant les Next Out Files. Donc, la gestion des fichiers, c'est de là que part l'essentiel des notions de partage et les partages. Donc, je vous renvoie encore une fois vers le premier webinaire qui a été enregistré et chargé sur notre chaîne YouTube. Donc, maintenant, je vais passer le relais à Doriane qui va nous parler de recherche plein texte et unifiée. Merci, Jérôme. Effectivement, je vous partage tout cela. Et voilà l'écran. Oui, c'est bon. Donc, je crois qu'il est visible maintenant. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler, toujours en lien avec les fichiers, de la recherche plein texte et unifiée. Donc, première chose à savoir, c'est que je parle de deux notions différentes. Et il ne faut pas confondre les deux. Je vais commencer, en fait, par la recherche plein texte. Donc là, lorsqu'elle est installée, c'est une application à installer, on va la retrouver dans les applications ci-dessus. Et en plus d'être une application à installer, en fait, ça va aussi nécessiter un serveur à part, avec notamment Elasticsearch, pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités. puisque dans la recherche plein texte, comme ça peut être décrit dans le titre, on va rechercher dans le contenu des fichiers, également dans le titre des fichiers et dossiers, mais surtout dans le contenu. Donc là, si je vous fais un test avec le mot printemps, par exemple, il faut que je valide, sinon ça ne marche pas. Donc, je vais avoir de nombreux fichiers avec le mot printemps. Moi, je suis un fichier de printemps.docx. Mais surtout, je vais avoir un document mystère. Et juste en dessous, j'aurai le contenu, en fait, où on voit le mot printemps apparaître. Donc, j'aimerais dire que j'aime le printemps. Donc, c'est tout l'intérêt de la recherche plein texte. Et maintenant, je vais vous parler de la recherche unifiée. Donc, la recherche unifiée est apparue normalement en Nextcloud 20, si ma mémoire est bonne. Et il s'agit d'une petite loupe en haut à droite dans l'interface, donc ici. Et en fait, cette recherche unifiée va nous permettre de rechercher dans à peu près toutes les applications Nextcloud ou au moins les applications natives. Donc, je vous fais un test ici en tapant printemps. Donc là, encore une fois, on le voit ici, recherche plein texte. Je vais avoir les résultats de ma recherche plein texte qui vont apparaître aussi ici. Mais ça, c'est parce que l'application est installée, le serveur configuré. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas ces résultats, tout simplement. Et surtout, on voit que j'ai des résultats dans des collectifs, dans des fichiers. Dans les fichiers, on voit que ce ne sont que les nombres de fichiers. Je ne retrouve pas mon document mystère ici. Dans DEC, à l'intérieur des tâches DEC aussi. Dans des commentaires, dans des événements, à l'intérieur des événements. Dans des sondages, etc. Etc. Ça pourrait être pour formulaire et plein d'autres choses. Donc ça, c'était pour la recherche unifiée. Et je passe maintenant la parole à Jérôme pour la partie bureautique avec Collabora Online. Oui, merci Doriane. Alors, je vais vous partager mon écran dès maintenant. Voilà, que vous devriez voir. Donc, je vais vous parler de Collabora Online. Alors, Collabora Online, petite info avant de vous montrer deux, trois choses. Donc, c'est la suite bureautique intégrée de base dans Nextcloud depuis sa version 19. Donc, ça fait déjà un petit moment que c'est rodé, va-t-on dire. Alors, cela comprend, qu'est-ce que ça comprend ? Un traitement de texte, un tableur et un logiciel de présentation. Donc, traitement de texte que vous voyez ici, le tableur, voilà. Et le logiciel de présentation, donc type PowerPoint. Alors, Collabora Online a, depuis la version 23 de Nextcloud, été rebaptisé en Nextcloud Office. Donc, en fait, ce branding qui a changé aussi va de pair avec une meilleure intégration graphique, globalement, à Nextcloud. Donc, on a un produit qui est plus fini depuis la version Nextcloud 23. Pour ceux qui se demanderaient un petit peu l'origine du projet, Nextcloud Office ou Collabora Online, en fait, c'est la version online du plus connu LibreOffice. Cette suite bureautique qui existe où Windows, Mac, Linux, etc. Et Nextcloud Office permet, bien évidemment, étant donné qu'il est intégré à Nextcloud, l'édition collaborative, c'est-à-dire la possibilité d'être à plusieurs sur un document et d'avancer en équipe sur un même projet. Alors, moi, je vais juste vous montrer à quoi ressemble un petit peu l'interface, ce que vous avez finalement sous les yeux depuis deux minutes. Donc, c'est une présentation de ruban à onglet qui est quelque chose d'assez moderne qu'on retrouve dans d'autres outils équivalents. Et puis, ce qu'on a, c'est qu'on a un panneau latéral, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps sur l'onglet origine, donc qui nous donne accès au Graal italique, etc., aux puces numérotées, aux styles. On est parfois, par exemple, sur mise en page ou sur révision. Et bien, ce qui est bien, c'est d'avoir toujours, finalement, sur le côté, les fonctionnalités les plus courantes, donc changement de police, changement de style, de paragraphe, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour que vous voyez à quoi ressemble l'édition collaborative, en fait, Doriane va me rejoindre ou m'a rejoint. Je t'ai rejoint. Dans ce document, voilà. Et vous voyez un magnifique texte en latin. Un magnifique texte en latin. Et donc, Doriane va vous montrer ses compétences en langue morte. Absolument incroyable. Je tiens à le faire remarquer. Voilà, c'est absolument magnifique. Donc, on peut voir ma sélection et les différentes actions que je vais effectuer, tout simplement. Je pense qu'on peut... Oui, oui, voilà. Donc là, en fait, ça vous montre, ça vous donne un petit aperçu de ce que l'outil peut faire. Mais tout ça, ça fonctionne en collaboratif autant sur le tableur que le traitement texte, que le logiciel de présentation. Voilà. Et ce, on peut être vraiment 3, 4, 5, 6 personnes. Il n'y a aucun problème pour éditer à plusieurs ce document. Donc, merci Doriane pour cette collaboration et pour nous avoir montré que tu n'as rien oublié du latin. Et je vais te passer le relais pour la suite bureautique OnlyOffice, qui aussi fonctionne avec Nextcloud. Merci bien. Hop. Et voilà. Donc, je repartage mon écran. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter OnlyOffice, donc l'autre suite bureautique open source phare et compatible à Nextcloud. Donc, je ne vais pas vous montrer exactement la même chose que Jérôme. Je voulais vous montrer notamment les modèles. Donc, les modèles sont supportés autant sur OnlyOffice que sur Collaborat et ils sont gérés par Nextcloud ou par les éditeurs. Les deux peuvent exister. Donc là, par exemple, je vais faire un document texte, tout simplement. Ah, le document test existe déjà. Donc, je vais en faire un autre. Et voilà. Donc, j'ai différents modèles que j'ai déjà téléchargés sur la plateforme au préalable qui apparaissent. Donc là, par exemple, un tableau. Je ne vais pas forcément aller plus en détail dedans puisque mon intérêt était de vous montrer la fonctionnalité. Petit point intéressant, mais qu'on ne visualise pas forcément tout de suite. Si on veut faire apparaître la barre latérale de droite de Nextcloud, donc c'est la petite icône des deux personnes ici. Et si on veut sortir du document, hop, c'est celle-ci. Voilà, donc ça ouvre l'emplacement du fichier. Moi, je vais rejoindre plutôt le document de mon super webinaire .docx pour vous présenter un petit peu plus en détail l'interface. Donc, on va retrouver en trois menus, en fait, sur OnlyOffice. Donc, un à gauche, un à droite et celui du haut. Donc, celui de gauche, en fait, on va retrouver notamment la recherche et le remplacement, d'ailleurs. Les commentaires. Donc là, je peux visionner vraiment tous les commentaires du document, peu importe où ils sont placés. Je peux également y répondre, interagir avec ces commentaires, etc. On va retrouver un chat. Attention, ce chat, en fait, il n'est valable que pour la session qui est ouverte. C'est vraiment un chat dans OnlyOffice. Ça n'a rien à voir avec talk ou discussion. Une fois que toutes les personnes qui collaborent sur le document ont quitté ce dernier, le chat est remis à zéro. Il n'est pas forcément conservé sur le document. Ensuite, on va retrouver un mode plan qui peut être très utile. Je fais un clin d'œil à Philippe, il saura se reconnaître. Et on va retrouver ensuite le menu du dessus, qui est très classique, en ruban aussi, comme le disait Jérôme. Donc, il y a les différents menus si présents. Et enfin, on a un panneau à droite. Donc là, c'est un fonctionnement légèrement différent de Collaborat. En fait, c'est un panneau qui va s'adapter au contenu que vous avez sélectionné sur la page. Donc, si je fais un double-clic dans l'entête, il va m'afficher les paramètres d'entête et de pied de page, d'ailleurs. Si je clique dans un tableau, c'est ceux du tableau qui apparaissent, sur un graphique, celui du graphique, sur un texte, celui du paragraphe, etc. Et je terminerai par une petite fonctionnalité supplémentaire de NewOffice, j'ai envie de dire. Ce sont les modules complémentaires. Alors, en fait, il est possible de développer des modules complémentaires pour Collaborat, mais en fait, dans le NewOffice, il y a vraiment un onglet qui est dédié à ça, et carrément un store, j'ai envie de dire. Donc, je vous mets le lien dans le chat de suite de ce store. Hop, la discussion publique que voici. Je vois d'ailleurs... Ok, ça, je verrai Thibaut. Donc, je lisais le chat, mais je pense que Thibaut pourra répondre directement. Donc, j'en étais aux applications que vous voyez à mon écran. Donc, par exemple, une application YouTube, vous pouvez ajouter des vidéos directement dans votre document. C'est ce que j'ai pu faire ici, par exemple. Et moi, je vais vous montrer rapidement LanguageTool. En fait, ça permet de traduire, en fait, des parties du document. Non, pardon, LanguageTool, c'est pour vérifier, je crois, le bon orthographe. Merci, Jérôme. Donc là, j'ai surligné, je l'ai cliqué sur l'application, ça a été récupéré, je vérifie. Et il me propose la modification ici. Pour information, vous retrouverez aussi le module de macro. Si vous voulez faire des macros, ça se passe ici, dans NewOffice. Et je m'arrête là. Je passe, il me semble, la parole à moi-même. Je pensais que c'était à Jérôme, mais pas du tout. En fait, je vais vous parler maintenant de la partie visioconférence. Et je vais commencer avec BigBlueButton. Donc, pour la visioconférence, on ne va pas vous présenter vraiment le fonctionnement des visios à part entière. On va juste dire deux mots là-dessus. On va vous présenter les connecteurs de ces visios pour Nextcloud qui permettent de créer des salles, de les gérer, de lancer des visios, etc. Donc, on a un connecteur pour BigBlueButton depuis peu, créé par Klaus Herbert, qui est créateur et mainteneur. Et encore une fois, tout comme pour la recherche d'un texte, pour la visio BigBlueButton, on va avoir besoin d'un serveur à part, avec une installation de BigBlueButton à part. Et dans Nextcloud, on va retrouver le connecteur. Donc, c'est une application à télécharger qui va apparaître dans le bandeau d'application ici. Voilà, donc BBB. C'est son petit surnom. Et donc là, vous voyez l'interface qui apparaît. Donc, vous voyez que j'ai déjà commencé quelques tests. Donc, ce bouton-ci, c'est pour lancer une visioconférence. Là, je ne vais pas le faire puisqu'on est déjà en visioconférence. Comme vous pouvez le constater, en fait, au moment de lancer la visio, en fait, l'URL qui est utilisée, c'est bien l'URL de mon instance Nextcloud ici. Et le lien que vous allez donner à quelqu'un pour se connecter à la visioconférence comprend également la même URL. Voilà pour la petite info. Donc, ici, vous pouvez copier le lien, tout simplement. Ici, c'est pour créer mon salon. Là, j'ai quelques informations qui ont accès à ça. Donc là, c'est des accès publics. Tout le monde y a accès s'il a le lien. Ici, je peux configurer le nombre de personnes maximum dans ma visioconférence ou alors la laisser illimiter. Ici, j'ai un bouton pour l'enregistrement. Et là, ça m'affiche le nombre d'enregistrements que je vais avoir. Si ce bouton n'est pas coché avant le lancement de la visio, en fait, vous ne pourrez pas du tout cliquer sur le bouton d'enregistrement comme on l'a fait là pour ce webinaire. Et si vous le cochez, ça sera faisable. Ensuite, on a toute une partie de paramétrage. Donc là, je vous les montre à l'écran. Si vous avez des questions spécifiques dessus, je vous invite à les poser du coup à la fin du webinaire parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. Donc là, je gère les accès administrateurs. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à mes visioconférences ? Est-ce que seulement les personnes... Les personnes de Nextcloud peuvent y avoir accès ? Etc., etc. Comment faire une salle d'attente ? Toutes ces infos-là. Et moi, je ferai un petit point plus précis sur l'enregistrement. Donc, vous voyez ici que j'ai un enregistrement. En fait, sous BBB, les enregistrements sont natifs. Pour le moment, uniquement... Enfin, ils sont natifs, c'est-à-dire qu'on peut les enregistrer. Mais ensuite, si on veut les revisionner, je ne vais pouvoir les visionner que sur ma plateforme ici, Nextcloud. Je ne vais pas pouvoir le télécharger directement. Il y a une contribution communautaire qui a été faite. Qui permet, en fait, l'enregistrement au format MP4, donc vidéo. Et de télécharger ce fichier. Parce qu'actuellement, les utilisateurs ne peuvent pas télécharger les fichiers d'enregistrement. Donc, ça sera possible. C'est installable actuellement, mais ça nécessite une manipulation à l'installation. On espère que plus tard, en fait, ça sera ajouté dans la partie core, j'ai envie de dire, de BigBlueButton. Et que ce sera totalement natif. Donc, pour l'instant, je répète, on peut faire un enregistrement, visionner l'enregistrement, mais pas encore le télécharger soi-même sans passer par un administrateur du serveur. Et pour petite info générale, nous, on a testé BigBlueButton avec une capacité de 50 000 utilisateurs simultanés sur une même instance. Sur une même instance, ça veut dire que je veux avoir plusieurs serveurs BigBlueButton qui tournent derrière pour pouvoir supporter tous ces utilisateurs. Et aussi, que je veux avoir plusieurs salles d'ouvertes en même temps. Jusqu'à 500 personnes par salle. Et le test a été fait en condition, il n'y a que quelques caméras et quelques partages d'écran. Peut-être que ça a évolué depuis, mais au moins, ça vous donne un aperçu de ce que peuvent supporter les serveurs BigBlueButton. Je m'arrête là pour ma partie BigBlueButton et je passe la parole à Jérôme qui va vous présenter Talk & VT. Merci Doriane. Eh bien, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Et voilà. Et donc, je vais vous parler de Nextloud Talk. Alors, Nextloud Talk, avant de vous montrer un petit peu ce que ça fait, sachez que c'est l'outil officiel de Visio préinstallé dans Nextloud. C'est-à-dire que Doriane, là, vous avez parlé de BigBlueButton. Après Talk, moi, je vous parlerai de Jitsi. Mais il se trouve que de ces trois solutions, celle qui est installée par défaut, c'est Nextloud Talk. Donc, Nextloud Talk permet, bien évidemment, de faire de la visioconférence avec les webcams, de faire du partage d'écran. Mais ça permet aussi de faire de la simple discussion instantanée au clavier. En termes de fonctionnement, par défaut, c'est du peer-to-peer. Donc, ça repose beaucoup sur la bande passante des différents participants. C'est pourquoi, pour un usage professionnel, et au-delà d'un certain nombre de personnes qu'on souhaite accueillir de manière confortable, il est assez fortement recommandé d'installer un serveur HPB derrière. Donc, ça signifie High Performance Backend. Et ça permet à ce que les flux soient traités et redirigés, gérés par un serveur, et que ça ne repose pas entièrement sur la bande passante de chacun des participants. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important au niveau technique. Et pour le reste, en fait, du coup, ça repose sur les compétences d'un administrateur système qui pourrait l'installer. Alors, là, ici, là, sur mon écran, vous voyez à quoi ressemble NextLowTalk. Donc, en fait, ici, sur la gauche, c'est là qu'on stocke, qu'on crée les salles, et qu'on les paramètre, et qu'on définit les invités. Et dans la partie centrale, c'est là qu'on a accès à la discussion, et ensuite à tout l'environnement graphique, avec l'affichage des webcams, les partages d'écran. Donc, je dirais que là, c'est du classique, mais je vais vous montrer une fonctionnalité que NextLowTalk, dont NextLowTalk bénéficie, et qui est très intéressante et plutôt originale. C'est la possibilité d'articuler, donc, une conversation, une visio autour d'un fichier qu'on va éditer en même temps. Un fichier, par exemple, justement, NextLowOffice. Alors, je vous montre comment ça se passe. Je vais dans NextLowOffice, dans le gestionnaire des fichiers que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais juste rafraîchir mon écran. Et donc, il y a un fichier qui s'appelle courrier.odt que j'ai créé avec NextLowOffice, qui est partagé avec Dorian. Et quand je vais dans ses propriétés, donc là, j'ai affiché ses options de partage, mais ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet chat. J'ai ici la possibilité de discuter à propos de ce fichier. Donc, je vais rejoindre la conversation. Et Dorian va me rejoindre également. Je commence l'appel. Voici ma webcam. Je coupe mon micro pour ne pas que ça rentre en conflit avec ce webinaire. Et je commence l'appel. Et voilà, on se voit sur la droite, donc dans le panneau latéral. Et je vais pouvoir lancer en même temps. Je vais pouvoir ouvrir en même temps mon fichier dans NextLowOffice. Et donc, nous allons pouvoir discuter, échanger au fur et à mesure que nous tapons du texte. Voilà. Donc, Dorian continue à parler latin. Je trouve ça extraordinaire parce que je ne maîtrise pas du tout la situation. Donc, je vais maintenant remercier Dorian pour m'avoir rejoint et pour avoir collaboré avec moi sur ce document. Donc, c'était en fait la fonctionnalité que je voulais vous montrer concernant NextLowTalk. C'est cette possibilité de créer une discussion autour d'un fichier. Dans les données de visioconférence qui fonctionnent sous NextLowD, ça s'appelle Jitsi. Alors, je ferme quelques onglets. Voilà. Et donc, Jitsi, voici l'écran d'accueil et de gestion des salles de Jitsi. Je vais vous donner une petite information et pas des moindres, qui est que Jitsi est un projet qui a été initié sur le sol français à l'Université de Strasbourg en 2009 grâce à un étudiant Erasmus bulgare qui s'appelle Émile Ivoff. Voilà. Donc, c'est toujours sympa de savoir que le projet est né chez nous. C'est une bonne chose. Alors, en termes de fonctionnalité, une petite précision concernant l'enregistrement des visioconférences. Donc, la fonctionnalité existe, mais à ce stade, les vidéos ne sont stockées. Alors, ensuite, elles peuvent être récupérées, mais nativement, elles sont stockées vers une solution de cloud propriétaire qui se trouve être Drugbox actuellement. Mais, d'après ce qu'on a pu lire dans des échanges au sein de la communauté, une fonctionnalité d'enregistrement en local sur l'ordinateur serait en cours de réflexion. Donc, je dirais wait and see en espérant que cela vienne dans un avenir relativement court. Donc, voilà, à surveiller. Donc, je vais lancer une petite démo. Donc, je vais ouvrir cette visio, donc test visio Jitsi avec Dorian. Et Dorian va me rejoindre. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, quand on clique sur ce bouton de lancement, on passe par un écran intermédiaire qui permet de vérifier que le micro et que la webcam fonctionnent correctement. Je lance la visio Voilà, et je vois Dorian. Bonjour, Dorian. Voilà, oui, là, je mets un mode mosaïque. Donc, après, je dirais que c'est du classique. C'est un outil qui fonctionne très, très bien. Voilà, on pourrait en dire tout un tas de choses. Et voilà, c'est pour vous montrer que d'une part, ça fonctionne bien et d'autre part, c'est bien intégré à Nextcloud. On retombe, une fois qu'on a quitté la visio, directement, on retombe bien directement dans l'interface Nextcloud. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer à ce sujet. Maintenant, je vais continuer toujours, mais cette fois-ci, avec des outils collaboratifs, à savoir Nextcloud Contact. Donc, je vais faire mon onglet qui est ici. Et Nextcloud Contact, alors, je vais vous donner deux, trois petites infos. Donc, ça permet de gérer vos contacts, ça, vous l'avez bien compris, et ça utilise le protocole open source, pardon, Carddav, donc pour la synchronisation des données avec vos autres logiciels et terminaux, ce qui garantit une interopérabilité des données. La synchronisation, elle marche, par exemple, avec les clients de messagerie lourds tels que Thunderbird ou Outlook. Ça peut remonter jusqu'à vos tablettes, vos mobiles, etc. Les données, donc, sont synchronisées, pardon, les données qui sont synchronisées, en fait, ce sont des carnets d'adresses qui renferment à l'intérieur de chacun de ces carnets d'adresses des contacts et des groupes de contacts, parce que les contacts peuvent être répartis dans des groupes pour plus d'organisation, je dirais. Chaque carnet d'adresses peut être partagé avec un autre utilisateur ou un autre groupe d'utilisateurs au sein de l'instance, avec ou sans droit d'écriture. Donc, on a pas mal de flexibilité à ce niveau-là. Et donc, là, ce qu'on peut faire, c'est que, pour vous montrer comment ça fonctionne, en tout cas qu'il y a un côté instantané là-dedans, Doriane va me partager un de ces carnets d'adresses, parce que j'aime bien avoir les données personnelles des autres pour les revendre. Donc, Doriane, est-ce que tu peux me partager ton carnet d'adresses, s'il te plaît ? Je peux te le partager et j'hésite. Est-ce que je te laisse la modification ou pas ? Ça ne fait pas trop bien. Vu que tu parles de données personnelles, etc., j'hésite, mais allez, je te fais confiance. Normalement, c'est partager, tu as les droits de modification. Ok. Bien gentil, je trouve. Je te trouve très généreuse. Je te remercie. Donc, ici, on a dans les paramètres, on a un récap, en fait, des carnets d'adresses. Et ici, en plus de mon carnet d'adresses à moi, je vois maintenant Webinaire qui appartient à Doriane. Voilà. Et ce que je constate également, là, c'est qu'il y a un groupe de contacts qui apparaît, qui est issu de son carnet d'adresses à elle. Et le contact qui est présent dans ce groupe s'appelle Domitil Hervé. Et donc, quand on va dans sa fiche, on voit qu'il appartient bien au carnet d'adresses Webinaire de Doriane et qu'il est dans le groupe Réunion de printemps. Donc, juste pour refaire un petit tour d'horizon, quand j'affiche ma liste de contacts, donc la liste se présente ici. Pour aller dans chaque contact, il suffit de cliquer dessus et je peux modifier chacun des champs. Je peux le renommer à tout moment. Je peux lui charger une photo, un logo, etc. C'est même récupérable. Il y a des options qui permettent de récupérer ça à partir d'un lien de réseau social. Ici, on a un bouton. Donc, sur la gauche, le panneau latéral, on a un bouton qui permet de créer des nouveaux contacts. Bien évidemment, il est possible d'importer des contacts en passant par le bouton qui est ici dans les paramètres. On a... ... ... ... ... ... ... ... A partir de NextLawood22, les cercles ont été rapatriés dans l'app Contact directement. Et pour ceux qui se poseraient la question, mais que sont les cercles ? Eh bien, je vous renvoie une fois de plus vers le webinaire numéro 1 réalisé par Arawa en 2021. Et Doriane vous y explique tout un tas de choses. Voilà. Donc, j'ai fait le tour globalement de NextLawoodContact, mais j'ai un dernier détail à vous fournir pour éviter toute confusion. Attention, les groupes de contacts ne sont pas des groupes d'utilisateurs. Voilà. Parce qu'il y a les deux notions. On trouve ces deux notions-là dans NextLawood. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc, maintenant que je vous ai montré NextLawoodContact, je vais passer à NextLawoodCalendar. Donc, Calendar, eh bien, en fait, c'est votre agenda, votre calendrier. Et voici à quoi ça ressemble. Donc, petite info pour commencer. NextLawoodCalendar utilise le protocole open source CalDAV pour la synchronisation des données avec d'autres logiciels et terminaux que vous pourriez avoir. Et c'est donc, les données sont synchronisables, bien sûr, avec Thunderbird et Outlook que j'avais déjà cités pour les contacts. Alors, en termes d'apparence, on a quelque chose d'assez épuré et moderne. C'est dans la même peine que NextLawoodContact, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, présentement, on est dans la vue mensuelle, mais on a une vue jour, une vue hebdo, une vue sous forme de liste. Chacun des événements ressort ici. Alors, quand c'est sur une journée complète, c'est une barre pleine ou sur plusieurs jours complets. Et quand c'est uniquement un événement qui dure une partie de la journée, c'est une petite pastille des couleurs avec le titre à côté et l'horaire. Sur la gauche, dans le panneau latéral, donc, on a le bouton de création d'événements. On a la liste des agendas. En fait, là, pour l'instant, j'ai qu'un seul agenda, mais je pourrais en avoir deux, trois, quatre, cinq. Moi, à titre personnel, sur mon instance NextLawood, j'en ai sept ou huit qui se croisent les uns les autres. Et donc, chaque agenda peut être renommé ou on peut même changer sa couleur de manière à bien le distinguer parmi les autres. Et chaque agenda peut aussi être masqué à tout moment. Donc, ça, c'est utile quand on a tout un tas de collaborateurs et pour y voir un petit peu plus clair. Pour créer un agenda, on a juste ce bouton-là. On clique sur le plus et on peut créer un nouvel agenda. On a une corbeille qui permet de récupérer des agendas complets ou des événements qui ont été supprimés. Et enfin, on a des paramètres, dont la possibilité d'importer des agendas de l'extérieur. Alors, chaque agenda peut être partagé avec un autre utilisateur de l'instance, avec un groupe d'utilisateurs de l'instance, avec un cercle aussi. Et ces partages peuvent se réaliser en lecture seule ou avec écriture. Donc, ça, c'est possible sans aucun problème. Et enfin, il est possible dans NextLawood Calendar de s'abonner à un agenda externe qui, cette fois-ci, arrivera par un flux et ça arrivera en lecture seule. Voilà. Je vais vous montrer une fonctionnalité, une nouveauté qui est arrivée dans NextLawood 23, qui est le module de prise de rendez-vous. Donc, ça se situe ici, dans le panneau latéral. Et quand vous êtes une personne qui prenez rendez-vous régulièrement, régulièrement ou pas forcément, mais en tout cas, vous voulez faciliter votre prise de rendez-vous avec des personnes extérieures, eh bien, vous allez pouvoir construire une sorte de fiche accessible en ligne, un formulaire, et la personne externe va pouvoir rentrer dedans et choisir une date, un horaire, et la sélectionner, la valider. Et ça va pouvoir inscrire, après confirmation, le rendez-vous directement dans votre agenda. Tout ça en tenant compte de ce qui est déjà pris dans votre agenda. Bien évidemment, le but, c'est que ça ne devienne pas se chevaucher avec un rendez-vous qui est déjà pris. Donc, je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. Donc, j'en ai créé un ici pour la démo. Et quand je clique sur les meatballs, ici, puis sur modifier, je vais retrouver les quelques paramètres qui ont été ajoutés. Donc, on a la possibilité de mettre un nom, un emplacement, une description. On choisit l'agenda dans lequel les rendez-vous viendront s'ajouter. On a une durée par défaut, des incréments de temps, la possibilité de confronter, en fait, les rendez-vous avec d'autres agendas pour éviter les conflits. On a la possibilité de spécifier les plages de temps où on autorise les rendez-vous. Et puis aussi, on peut spécifier un temps avant et après chaque rendez-vous, donc pour la préparation et du débrief éventuellement. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je prévisualise. Et voilà, donc cette URL-là que vous avez dans la barre d'adresse, vous pouvez la transmettre à quiconque en aurait besoin. Et ensuite, elle va choisir une date, par exemple celle-ci. Non, je suis allé trop loin parce que je l'avais limitée dans le temps. Voilà, donc je choisis, par exemple, le 3-6-2022. Et donc, je choisis le créneau 10h30, 11h30. Et je m'appelle Jean Dupont. Je mets une adresse e-mail de test. Et je mets un commentaire. Et je réserve le créneau. Donc là, j'ai un message qui me demande ici de confirmer, via un lien qui se situe dans un mail que je viens de recevoir, de confirmer ma réservation. Ça évite, en fait, des réservations un peu trop rapides prises par erreur. Et donc, ici, voilà, je reçois, donc, je me mets à la place, encore une fois, du client, de la personne qui veut avoir le rendez-vous. Il reçoit, donc, un mail qui me demande de confirmer qui est valable 24h. Et quand je clique dessus, eh bien, on m'a dit que la réservation du rendez-vous a été confirmée. Donc, c'est pour le 3 juin 2022 à 10h30. Et on va jeter un coup d'œil, cette fois-ci, dans l'agenda. Donc, je rafraîchis. Et voilà. Donc, vous voyez ici, entretien d'embauche. Donc, on voit le commentaire, blablabla. Et surtout, quand je veux afficher plus de détails, je vois les participants. Donc, je vois Jérôme Erwinet, qui est l'organisateur du rendez-vous, et Jean Dupont, qui, lui, a choisi la plage de rendez-vous via la page web que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ça me permet de vous montrer, comme ça, justement, à quoi ressemble le détail d'un événement quand on clique dessus. Donc, on obtient, donc, une page, une boîte d'informations simple, et on peut obtenir à tout moment plus de détails, gérer les participants, gérer les salles, les lieux, l'état, donc, d'occupation, lors du rendez-vous, etc. Et puis, dernière petite chose, bien évidemment, un rendez-vous, si vous souhaitez le déplacer, eh bien, il suffit de faire un glissé déposé, et ça fonctionne sans aucun problème. L'interface est très intuitive. Donc, voilà pour NextLawad Calendar. Maintenant, je vais passer le relais à Doriane, qui va vous parler de Collective. Tout à fait, merci Jérôme. Hop, je pique la présentation. Et voici. Alors, voilà. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de l'application Collective, Collective en anglais. Donc, en fait, c'est une app qui permet de faire de la documentation, de la base de connaissances au format un petit peu wiki. Donc, encore une fois, c'est une application disponible dans la barre de menu, qui est juste ici, voilà. Donc, elle existe au moins depuis NextCloud 22. La mémoire ne me permet pas de dire si elle était là avant ou pas, mais je crois que c'est depuis la 22. Donc, on est sur une interface aussi simple et minimaliste, très proche de DEC, de formulaires, sondages, etc., que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, le principe, c'est vraiment d'avoir une interface assez aérée. Et donc, je vais retrouver mes différents collectifs dans le panneau latéral de gauche. Ici, donc là, j'en ai deux, Test et Webinaire. Donc, je vais aller sur Webinaire qui est déjà créé. Donc, pour information, quand vous voulez gérer, en fait, ces collectifs, ils peuvent être partagés avec d'autres personnes. Et pour gérer les personnes qui n'ont accès, on va passer par des cercles. Et les cercles sont eux-mêmes, maintenant, intégrés à l'application Contact. Donc, si je résume, si vous souhaitez utiliser correctement les collectifs, il va vous falloir l'application Collectif, l'application Cercle et l'application Contact. Donc, pour gérer les membres, en fait, il faut cliquer sur le menu Meatballs ici, donc les trois points. Gérer les membres, et en fait, vous vous intéressez directement dans votre application Contact avec notamment vos cercles qui apparaissent ici. Et donc, là, vous pourrez entrer, donc, en ajoutant des membres, que ce soit des contacts extérieurs par adresse e-mail, que ce soit des contacts que vous avez là, dans votre application Contact, que ce soit des personnes qui sont sur votre instance avec des groupes locaux ou avec des personnes venant de l'annuaire, tout ça, on peut les ajouter dans un cercle. Et donc, on peut leur donner accès à un collectif. Donc, je vais en faire la recherche ici. J'ai ajouté des personnes et en fait, je peux leur donner des rôles. Donc, on va retrouver propriétaire, qui est mon rôle à moi, administrateur, modérateur et membre. Par exemple, un administrateur et un modérateur, en fait, eux, ils pourront accepter ou refuser des personnes, par exemple. Et on va pouvoir aussi gérer différentes options. Encore une fois, je ne vais pas les détailler ici. Ce sont les options qu'on retrouve pour les cercles qui sont en partie ou en grande partie présentées dans le webinaire 1, même si l'interface est un petit peu différente. Donc, je repars sur mon application Collective pour information, dès que je crée un collectif, en fait, comme ça, comme ceci, j'ai un cercle qui va automatiquement être créé en parallèle dans mon application de contact. On le voit apparaître ici. Donc, ça, c'est généré automatiquement. Pas besoin d'y réfléchir plus que ça. Maintenant que j'entre dans un petit peu plus le vif du sujet, donc, on a un éditeur de texte ici qui est en fait texte, T-E-X-T, donc sans le E. C'est le même éditeur de texte qui est utilisé quand vous êtes dans l'application Nextload Files. Donc, c'est un éditeur de texte en fait qui est écrit en markdown, mais le rendu est WYSIWYG, à savoir what you see is what you get. Si je traduis littéralement, ça doit être ce que tu vois et ce que tu as. Je pense que ça doit être ça. Donc, vraiment, quand vous mettez quelque chose en gras, vous le visualisez en gras, etc. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, je tape Arawa tout court, ça s'écrit Arawa tout court. Si je mets un dièse, ce qui permet de notifier un titre, ça se transforme automatiquement en titre. Je peux même faire une case à cocher, par exemple, dont le raccourci de markdown est celui-là. Voilà. Donc là, j'obtiens directement ce que je souhaite voir. Et puis, en fait, je peux avoir la même chose ici. Je peux décider de mettre Arawa en tant que barré, en tant que titre, etc. Je pense que vous avez le principe. Donc, voilà, j'ai fini d'éditer ma page. Je vais aller sur celle-ci parce que j'ai un petit peu plus d'infos, en fait, ici. J'ai oublié de le préciser au début. En fait, cette application-là, quand même, il faut se dire que c'est sur une plateforme qui contient de nombreuses autres applications. Donc, si vous avez besoin de fonctionnalités particulières ou de fonctionnalités poussées, ce n'est pas vers ce type d'app que vous allez vous tourner. Par contre, si vous avez besoin d'un outil pour gérer vos connaissances assez simple, là, c'est l'outil adapté, d'autant plus qu'il est intégré à Nextcloud. Et ça va être vrai pour toutes les autres applications que je vais présenter de type deck, sondage, formulaire, etc. Donc, ce petit aparté étant fait, je vais vous montrer un petit peu comment naviguer dans la page. Je peux faire des liens externes. Là, c'est ce que j'ai fait sur l'Orem Ipsum. Je peux faire des liens vers des images de mémoire comme ceci. Je peux faire des liens, ça doit être un lien externe, voilà, donc encore un lien externe. Je peux faire des liens vers d'autres pages d'un même collectif ou d'un autre collectif. Donc là, automatiquement, je suis arrivée sur la page printemps. Hop, je repars sur ma page qu'est-ce que l'Orem Ipsum. Je peux avoir donc des citations, des formats code, des images, etc. et vous allez le voir dans notre futur article sur Nextcloud 24. Maintenant, on va pouvoir avoir des tableaux, de l'autocomplétion des emojis et j'oublie une chose, oui, les bulles d'information. Donc ça, je vous laisserai le découvrir bientôt sur notre blog. Je voulais également vous montrer comment faire un lien entre plusieurs pages, donc que ce soit des liens externes ou internes. Donc si je veux faire un lien externe, en fait, par exemple, je vais le faire sur, hop, ici. Donc je vais surligner l'endroit voulu et je vais ajouter un lien. Donc là, je vais rentrer le lien HTTPS. Donc si vous ne mettez pas pour les liens externes le HTTPS devant, ça ne fonctionnera pas. Le lien ne sera pas actif, donc attention à ça. Et là, je vais faire un lien vers une autre page d'un collectif. Donc en fait, je vais lier un fichier ici. Si vous regardez à la racine de vos fichiers quand vous avez collectif d'installer, vous verrez que vous avez un dossier effectivement qui s'appelle collectif et c'est ce dossier-là qui va contenir tous les documents type texte ou markdown qui vont faire vos collectifs. Donc moi, si je veux faire un lien, par exemple, vers une autre page de webinaire, je veux aller dans collectif webinaire et sur ma page, par exemple, printemps. Voilà. Donc là, j'ai fait un lien, je termine. Donc si je clique sur celui-ci, je tombe sur la page printemps. C'est plutôt logique. Ensuite, dans le panneau à gauche, on va avoir quelques petites fonctions, notamment une fonction de tri, dernière date de modification, par nom. On peut aussi créer des modèles quand vous créez une nouvelle page, en fait, ça vous affiche une page pré-remplie comme un modèle sur Collabora ou sur OnlyOffice. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer ici. Non, éventuellement, les paramètres. Vous pouvez en fait partager aussi vos collectifs, en plus de le faire à des contacts, à des cercles, par des liens de partage publics, donc comme ceci. Et on peut donner ou pas le droit d'édition ou supprimer le lien de partage comme ceci. Et vous avez également accès à divers paramètres que je vous laisserai aussi découvrir avant que vous ayez des questions à ce sujet. Et je vais passer, je pense, sur la prochaine application. Et je crois que c'est pour toi, Jérôme. Pour moi. Voilà. Donc, juste une petite pause pour toi et pour le temps de souffler. et je vais juste vous faire une petite parenthèse concernant les partages parce qu'il existe des apps incontentables de partage qui s'inscrivent vraiment dans la collaboration, la partie collaborative de NextLawd. Donc, il y a, par exemple, Group Folders qui signifie dossier groupe en français ou encore Circles, donc les cercles dont on a parlé un petit peu tout à l'heure qui se retrouvent désormais dans la partie contact ou encore Workspace, espace de travail basé sur Workspace et développé d'ailleurs par Arawa. Basé sur Group Folder. Basé sur Group Folder. Pardon. Et on a également la partie Guest, donc l'app Guest qui est très utile dans le cadre de partage mais même si ce n'est pas en soi un moyen de partage. Donc, toutes ces apps-là, elles ont été évoquées par Doriane et Nicolas lors du premier webinaire d'Arawa. Et donc, je vous renvoie vers ce lien que vous avez déjà eu dans la discussion publique de ce webinaire. Et là, donc, je repasse le micro à Doriane qui va vous parler de Forms. Effectivement, merci bien Jérôme. Donc, pour information sur le côté timing, on avait dit que le webinaire durerait 1h15. On est à peu près dans les temps si je respecte les 3 minutes 30 qu'il me reste. Donc, il reste deux applications à présenter, donc c'est Formulaires et Sondages. Donc, je vais commencer par les formulaires tout simplement. Encore une fois, une application dans le menu du haut, une interface relativement simple et claire. Et je vous ai pré-créé un formulaire, sinon pour le créer c'est tout simplement le bouton Nouveau Formulaire ou ici d'ailleurs aussi. Voilà, que voici. Donc, sur les formulaires à savoir que en fait, vous ne pouvez pas les utiliser en tant que iFrime ou formulaire à intégrer dans un site web. je vais vous montrer très rapidement pourquoi. Hop, comme ceci. J'ouvre le formulaire dans un onglet de navigation, on va dire. Alors, il n'était pas privé, donc je vais ouvrir ça dans un autre onglet. Mes excuses. Voilà, il est là. Donc, en fait, vous allez atterrir sur cette page-là et on voit bien le bandeau de Nextcloud, le nom du formulaire, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement adapté pour un iFrame ou une iFrame, je ne sais pas d'ailleurs. Donc, pour les formulaires, vous avez différents types de questions possibles. on les voit ici à l'écran. Donc, les questions radio button, donc avec un seul choix possible, les questions à choix multiple où je peux en cocher plusieurs, les déroulées, questions courtes, enfin, réponses courtes et réponses longues et on peut également choisir des dates mais aussi des heures et envoyer le résultat de son formulaire comme ceci. Je souhaitais attirer votre attention sur un petit point de traduction. Donc, si je fais ajouter une question ici, j'ai plusieurs choix, notamment les cases à cocher et les choix multiples. Mais si vous regardez un petit peu les icônes, en fait, les cases à cocher correspondent à des choix multiples puisqu'en fait, je peux en cocher plusieurs comme j'ai pu le faire ici et les choix multiples correspondent en réalité à des radio button. Donc, j'ai plusieurs choix possibles mais je ne peux donner qu'une seule réponse comme vous voyez à l'écran ici. Donc, on a proposé le changement de traduction. On espère que ça sera pris en compte dès que possible. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'application formulaire ? C'est que l'enregistrement est automatique donc pas de perte de données. Autre point sympathique, on peut déplacer l'ordre des questions tout simplement comme ceci par drag and drop ou glisser déposer en français. Et puis, vous pouvez partager votre formulaire grâce au lien de partage. Donc, c'est un lien de partage public encore une fois qui est disponible ici ou ici. Et donc, pour les résultats, d'ailleurs, je vais valider mon formulaire ici. Voilà, je vais voir les résultats en plus. Pour les résultats, on peut les afficher de cette manière et puis, donc là, c'est vraiment le résumé. Là, c'est vraiment les réponses détaillées et je vais également pouvoir exporter en fait, ces données au format CSV par exemple, ce qui peut être très pratique. Je m'arrête là pour l'application formulaire et je termine par les sondages. Très pratique quand vous voulez savoir quand faire une réunion. Donc, voici l'application sondage. Vous avez un panneau encore une fois latéral de gauche pour les trier avec les sondages, les sondages qui me concernent, les miens, etc. Et en fait, quand vous créez un sondage, vous avez deux types de sondages possibles sur des dates et sur des textes. Je ne vais pas le faire ici. Je vais rejoindre ici un sondage que j'ai déjà pré-créé, on va dire. Donc, quand on rentre dans le sondage, on va avoir accès à un volet latéral de droite ici et notamment à la partie configuration. Je vais rentrer le titre de mon sondage, sa description qui apparaissent ici et là. Et on a un certain nombre d'options de configuration. Même chose, si vous avez des questions, moi, je serais ravie de répondre sur le temps de questions qui viendra juste après cette application. vous pouvez également mettre une date de clôture du sondage et un rappel pour les différentes personnes pour leur dire de remplir le sondage avant la clôture. Et vous pouvez afficher anonymement ou pas les résultats, etc., l'archiver ou autre. Ensuite, on a un onglet choix où je vais venir entrer les différentes propositions de date. Je peux également permettre aux personnes d'ajouter des propositions si elles le souhaitent. Et encore une fois, mon onglet de partage, donc là, j'ai plusieurs partages disponibles. Un simple partage par lien public. Donc là, j'ai trois liens différents. Pourquoi ? Parce que je peux avoir des options différentes sur ces derniers. Obliger l'adresse e-mail ou pas, peu importe, en fonction de si on veut un sondage anonyme ou pas. Ensuite, on va pouvoir partager directement sur l'instance Nextcloud. Par exemple, si je veux partager à Jérôme, je peux le faire comme ceci. Voilà, c'était peut-être déjà partagé d'ailleurs. Vous pouvez aussi partager par courrier en rentrant l'adresse e-mail au complet. Je pense que je vais m'arrêter là pour les sondages, pour laisser place enfin à vos questions puisque j'ai vu qu'il y en avait pas mal dans le chat. Et d'ailleurs, j'en ai déjà une sur les formulaires, mais je pense qu'on va y répondre au fur et à mesure. Je rends l'antenne, du coup, je pense à Thibaut, mais pas avant de vous avoir dit merci de nous avoir écoutés pour cette présentation d'application. Oui, merci à vous tous. C'est sympa de voir tout ce monde et puis ça donne de l'intérêt et une raison d'être à ces webinaires. Donc, ça nous encourage à continuer. Alors, est-ce que Thibaut, tu pourrais nous passer le lien des questions ? Super, comme ça, on les a aussi sous les yeux parce que j'ai vu qu'elles étaient nombreuses. bouge pas, bouge pas. Alors, ce que je propose, vu qu'on est encore assez nombreux, merci pour les remerciements d'ailleurs dans le chat, vu qu'on est encore assez nombreux, on va prendre la liste des questions, on va y répondre autant que possible et si la personne qui a posé la question souhaite ajouter un commentaire ou autre et qu'elle a le micro de disponible, dans ce cas-là, n'hésitez pas à ouvrir, enfin non, à activer votre micro. Voilà. Activez votre micro pour nous poser directement la question ou alors interagir dans le chat si vous n'en avez pas la possibilité. Donc, on va prendre les questions en ordre. Donc, on a une première de Pascal Baratou qui nous demande est-ce que du coup Collabora est installée par défaut avec Nest Cloud 23 ? Celle-là, je vais la prendre pour moi, je vais y répondre. Alors, c'est prévu comme tel. Maintenant, dans les premières versions, on sait qu'il y avait un problème qui demandait de l'installer à part. Peut-être que ça a été résolu, je n'ai pas testé. Cependant, dans le pire des cas, c'est juste une application à installer dans l'onglet Application Nest Cloud. Donc, c'est assez rapide. Cependant, cette intégration automatique de Collabora est un peu légère et elle convient bien pour un usage soit personnel soit d'une très petite équipe. Mais dès qu'on va vouloir faire de la collaboration à grande échelle, il vaut mieux privilégier une installation à part, voire sur un autre serveur. Mais dans les faits, c'est intégré à Nest Cloud. Seconde question qui a été en partie répondu dans le chat. Pourquoi choisir OnlyOffice contre Collabora ? Alors, c'est une question qu'on pose souvent. Donc, il y aura des petites différences entre OnlyOffice et Collabora. Déjà, effectivement, au niveau des licences qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière, si vous voulez, du support de niveau 3 de la part des éditeurs. Donc, Collabora, Online et OnlyOffice. Ensuite, j'ai mentionné tout à l'heure, il y a des petites différences un peu, on va dire, technico-fonctionnelles, notamment sur la durée de chargement, puisque OnlyOffice va charger tout le document d'un coup, ce qui va demander de patienter quelques secondes au début. Et Collabora va l'afficher directement, mais va charger le document au fur et à mesure. Donc là, c'est une question de préférence purement. Ensuite, on va avoir des petits changements techniques au niveau des outils, enfin des composants tout simplement à installer, au niveau de l'infrastructure et des serveurs à avoir derrière et de ce qu'il faut prévoir comme capacité à ce niveau-là. Il y a également des différences sur les formats gérés. Collabora Online ou Nextcloud Office va prendre en charge nativement le format libre, ODS, ODT, etc. Open document. Open document, merci. Tandis que OnlyOffice va passer directement sur de l'open XML. Voilà ce qu'on peut dire ici. Genma le disait tout à l'heure, effectivement, on peut avoir une instance Nextcloud avec les deux d'installer, donc Collabora Online et OnlyOffice et ainsi ouvrir le fichier avec la suite voulue en fonction de l'extension. Ça demande de l'installation et de la gestion aussi derrière. Et là, je pense qu'à moins qu'il y ait une question supplémentaire sur le sujet et une question précise, il faudra peut-être éventuellement passer par le formulaire de contact d'Arawa si vous voulez un petit plus de précision ou par mail, mais le formulaire de contact est peut-être plus simple. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Jérôme ? Oui, toute petite chose, quand tu as parlé de l'OpenXML, donc en fait, pour éclairer peut-être certaines personnes qui ne sauraient pas éventuellement ce que c'est, c'est en fait, c'est le standard Microsoft en fait. OpenXML, ça correspond à les fichiers DocX, XLS, X, etc. C'est ce nouveau standard Microsoft qui existe depuis qu'on a rajouté des X à la fin des Docs et des XLS. Donc effectivement, quand on choisit OnlyOffice, ils sont un petit peu plus à l'aise de ce côté-là et NextLawood, eux, ils sont fidèles à leur format qui, je dirais, n'a plus rien à prouver non plus, qui est l'OpenDocument format. Question de Jacques-Olivier. Ah oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Je vais l'enchaîner, d'accord. Question de Jacques-Olivier. Est-ce qu'il y a une notion de planification des visioconférences Talk, JT ou BBB qui s'intégrer aux agendas ? Alors, pareil, je crois que Genma a répondu en partie. Je vais poser la question dans le chat. Si la question est de savoir est-ce que je peux mettre un lien vers une salle de visioconférence dans mon invitation et rejoindre la visio par ce lien ? Oui. Alors, c'est-à-dire qu'avec... Il y a deux manières différentes de le faire. Si vous prenez Talk qui est directement intégré à Nextcloud, en fait, le lien peut être intégré automatiquement. Je crois, je ne sais plus si c'est automatique ou alors il faut juste cocher une case. Mais dans tous les cas, quand vous faites l'invitation, vous pouvez l'intégrer directement. Dans le cas de JT et BigBlueButton, là, il va falloir manuellement aller récupérer le lien dans l'application. Là, je vous donne un exemple en partageant. mon écran rapidement. Donc, si je vais dans BBB ici, vraiment, l'action que je vais faire, c'est de copier le lien ici, puis aller dans mon agenda et le coller, par exemple, dans mon nouvel événement au niveau du lieu, tout simplement, ou de l'emplacement. Et donc, la personne pourra accéder au lien. Ce qui va se passer, c'est que dans le cas de BigBlueButton, et ça sera aussi tout à fait vrai avec JT, ça sera la même chose, c'est qu'en fonction de la configuration de votre salle, les personnes pourront y accéder quand elles voudront, même si on est en dehors de l'événement. Après, si vous avez fait une configuration où vous avez dit la personne ne peut accéder à la salle que si le modérateur l'accepte, la salle ne sera ouverte qu'à ce moment-là. Donc là, ce n'est pas totalement intégré non plus, mais ça reste assez rapide. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme, Thibaut, Thierry ? Non, non, non. Je pense que tu as bien répondu à la question. Effectivement, il y a cette méthode assez courante qui est d'anticiper la création de la salle avec les bons paramètres et de le mettre dans le lieu. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà. On a ensuite une question de Olivier qui nous demande si une connexion annuaire LDAP est-il possible pour les contacts ? Donc pareil, ça a déjà été répondu dans le chat. La connexion LDAP, elle sert à créer des comptes utilisateurs sur la plateforme, mais en effet, on n'a pas d'intégration aux contacts dans le sens LDAP. Je suis par contre. Si je crois que la question c'est sur les contacts, si on veut par exemple importer un contact, on peut le faire via l'interface. Il y a les paramètres ici. On va avoir une option d'import des contacts et là, je peux sélectionner un fichier local. Moi, j'en ai un par exemple au format VCF. Et puis là, j'ai normalement domitile RV qui a été importé directement. Donc on peut aussi utiliser cette solution pour l'import des contacts. Mais effectivement, il faut utiliser le protocole associé dans Cardave. Voilà. Et dernière question qui a aussi été répondu dans le chat de Jacques-Olivier. Est-ce qu'il y a des possibilités de géolocalisation via le formulaire ? Géolocalisation dans un formulaire ? Je vais essayer de visualiser la question pour voir quand est-ce qu'elle était posée. Je vais préciser des choses. Vous m'entendez ou pas ? Oui. Ah oui. Très bien. Bonjour à tous et tous. Oui, l'idée, ce serait éventuellement d'afficher, si on met des données, des adresses, par exemple, dans les cas d'adresses, de les afficher sur une carte et éventuellement de le faire aussi via formulaire. quand vous parlez de cartes, vous parlez de deck ou parce que je n'ai pas tout... Carte géographique en fait. Ah, sur une carte géographique. Pardon, oui, ça y est, j'y suis. Pardon. Ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas la réponse avant que tu l'aies. Toi, Jérôme, là-dessus. Et dans des formulaires non plus, il ne me semble pas qu'il y ait l'intégration directe avec les contacts. Donc, je pense que la réponse est globalement non là-dessus. OK. Voilà. On a une dernière question de Mezian dans le chat. Est-ce qu'il y a des applis de type CRM intégrables à NXcloud ? On aimerait bien, mais pas encore. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment un CRM. Ce qui s'en rapproche peut-être le plus, ce serait deck que j'ai mis ici, qui est une application de type Kanban. Et encore, c'est plus peut-être de la gestion de projet, que ce soit personnel ou en groupe. On va le présenter dans le prochain webinaire, mais pour l'instant, il n'y a pas d'outil de CRM à proprement parler dans NXcloud pour le moment. Donc, ça, c'était peut-être la dernière question. Par contre, je crois qu'il y avait des questions intermédiaires parfois auxquelles on a peut-être déjà répondu, je ne sais pas. De type, lequel entre Collabora et OnlyOffice sont plus exigeants en termes de ressources ? Thierry m'a corrigé dans le chat, en effet. Thierry m'a corrigé, en effet. Donc, Collabora est plus gourmand côté serveur et OnlyOffice côté client. Ah oui, est-ce qu'il y a une intégration avec RocketChat ? C'est vrai que j'ai vu passer cette note. Ah, il me semble aussi qu'il y avait quelques questions comme ça. Non, il n'y a pas encore d'intégration avec RocketChat. On aimerait beaucoup que ça soit le cas. Et de même avec Mattermost qu'on utilise en interne, pas encore d'intégration à ce niveau-là. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose qui avait été tenté, mais c'était une iframe et ça ne gérait pas non plus. Il fallait se reconnecter encore à l'intérieur. Donc, j'aurais tendance à dire que s'il y a quelque chose, ce n'est pas encore mature. Il y a une app qui est disponible, en fait. Mais voilà, le projet est quand même, en tout cas concernant RocketChat, mais qui est... Il y a peu de recul en fait dessus. Donc, ça mériterait effectivement, ça mérite que le projet vieillisse et s'améliore. Mais voilà, à suivre en tout cas. Voilà. Et puis sur le même... Enfin, sur le thème de juste avant, pardon, il y avait une question. Qu'est-ce qu'on recommande le plus entre LibreOffice et Collabor... Alors, CollaborOnline et LibreOffice, je reprécise un petit peu les termes. On a LibreOffice qui est un client... Enfin, un logiciel de type client lourd, donc vraiment qu'on installe sur un poste de travail, pas au format web via un navigateur. On a CollaborOnline qui reprend le code source d'OnlyOffice pour en faire une application vraiment, du coup, enfin là pour le coup, client léger, donc web dans le navigateur. Il se trouve que CollaborOnline a fait une collaboration avec Nextcloud, ce qui a donné Nextcloud Office à partir de Nextcloud 23, comme l'a présenté Jérôme. Et effectivement, à côté, on a OnlyOffice. Et là, OnlyOffice, en fait, à la base, est fait pour le web et a été exporté, on va dire, entre guillemets, en version desktop, donc poste de travail, bureau. Donc ça, c'était pour les termes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va recommander entre CollaborOnline et OnlyOffice ? Eh bien là, ça va vraiment dépendre de votre utilisation, ça va dépendre du nombre d'utilisateurs, des licences que vous recherchez, du format de document que vous utilisez, voilà, principalement de ce genre de critères. Et en fait, nous, on propose des comparaisons, enfin des comparatifs entre les deux, un petit peu contextualisés en fonction des besoins des entreprises. Dans ces cas-là, il faut passer plutôt par le formulaire de contact à Ravois pour avoir un petit peu plus d'infos sur le sujet. Oui, pour compléter ce que tu dis, Dorian, c'est qu'on n'a pas de, comment dire, on ne prêche pas plus pour une solution que pour l'autre. Donc, on ne va pas chercher, je dirais, on n'a pas pour vocation d'influencer nos clients et prospects ou toute personne qui se renseigne dessus. plus vers une solution que pour l'autre. Chaque solution a ses avantages, ses inconvénients. Il y en a un, effectivement, qui a son propre format et l'autre qui est plus sur l'OpenXML. Mais ces deux outils sont très bons outils. Donc, on n'a pas de raison d'en privilégier un par rapport à l'autre ou le contraire. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions et il y a encore des personnes qui nous écrivent. Si jamais il y a des personnes qui veulent intervenir directement par oral, il n'y a pas de souci. Eh bien, je vous remercie également. C'était un plaisir de vous le présenter, en tout cas. Je laisse encore quelques messages et puis sinon, je pense qu'on va pouvoir arrêter l'enregistrement ici. Jérôme, je t'annonce que nous avons tenu notre heure 15, largement. Oui. Dans une minute, c'est fini. Je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Voilà. Eh bien, ça y est, il va bientôt être 15, donc je coupe l'enregistrement. Merci à tous de votre participation. Et petite question de Fatih. Merci pour la présentation. J'ai raté la première partie. Est-ce qu'il y aura un lien YouTube ? Oui. Thibaut a pu nous faire une captation, peut-être pas dans les mêmes conditions que le premier webinaire, mais on pourra vous le mettre à disposition sur YouTube, sur notre site web. Il faut patienter un petit peu. Ça peut prendre quelques semaines, parfois, le temps qu'on puisse vous le sortir et vous en faire un article à proprement parler. Mais on le fera dès que possible. Et je pense que les liens seront mis en ligne par Jérôme directement sur Twitter, LinkedIn et Mastodon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en tout cas, merci à tous pour le temps que vous nous avez accordé. On était ravis de vous présenter ça. Et puis surtout, on se reverra prochainement pour la présentation d'autres apps de Nextcloud. Et voilà, on le fera avec, je dirais, le même enthousiasme. Tout à fait. Et donc là, on parlera d'applications un petit peu plus tournées projet autant que possible avec par exemple DEC. Je crois qu'on en a pas mal d'autres, mais je n'ai pas forcément la liste sous les yeux. On parlera aussi de petites applications très pratiques type l'ordre des applications, des applications qui ont trait au format des fichiers. Par exemple, je pense à Draw.io, à la possibilité d'extraire des fichiers directement, etc. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci encore de votre enthousiasme et participation. C'était un plaisir de vous faire ce webinaire. Merci à tous. Bonne fin de journée, bon après-midi et à bientôt. A bientôt. A bientôt.